Bonjour à tous, le but de cette vidéo c'est de vous montrer certaines de nos activités dans mon équipe et on travaille sur le frelon asiatique comme les abonnés à cette chaîne le savent. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est une action de collecte d'une colonie de frelons, de frelons asiatiques évidemment, Vespa Velutina, et vous montrer un peu la dangerosité quand même de l'activité, dans le sens que quand vous allez déranger une colonie de frelons, c'est là où c'est dangereux, sachant que les ouvrières vont défendre la colonie et potentiellement attaquer les personnes qui dérangent. Donc l'environnement de là où la colonie a été trouvée c'est le suivant, vous voyez on est au bord d'une rivière et en fait le nid, on y va là, est dans un buisson, dans un roncier. Et c'est là où c'est quand même sacrément dangereux, c'est quand vous faites le débroussaillage, si vous ne faites pas attention au trajet des différents frelons dans cet environnement là, vous pouvez déranger sérieusement cette colonie et vous retrouver attaqué par de nombreuses ouvrières, parfois des dizaines, voire des centaines d'ouvrières, comme ça va être mon cas incessamment là, comme vous allez pouvoir le constater. Donc derrière, ce qu'on fait, première chose, ça va être de découper les ronces, de dégager le nid, et ça effectivement c'est la période la plus compliquée de l'opération, dans le sens c'est qu'on a un accès difficile au nid, en lui-même, et le fait de couper toutes les branches, les ronces qui touchent le nid, ou qui passent à travers le nid, parce qu'on a des branches qui traversent le nid, ça crée des vibrations, ça dérange la colonie bien évidemment, et les ouvrières sont extrêmement excitées et elles attaquent. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un nuage de frelons tout autour de moi, et avec de très nombreuses attaques sur la combinaison, qui fait que, bon, à un moment donné, j'arrête un peu le jeu pour calmer un peu les frelons. Et en même temps, j'ai deux membres de mon équipe, qui sont là avec des filets à papillons, pour collecter, attraper les frelons azéthiques, qui sont en vol. Alors, certains se posent la question, mais pourquoi on fait ça ? Parce qu'il suffit simplement d'injecter un pesticide dans le nid, et on n'en prend plus. Alors, ce n'est pas le but du jeu que nous, nous avons. Nous, on est une équipe de recherche scientifique. Nous travaillons sur le modèle du frelon azéthique, et l'idée, c'est tout simplement de collecter les frelons vivants, en bon état, j'allais dire, et de les ramener au laboratoire. Il y a tout le monde, hein ! Il y a tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Alors, ensuite, ce qu'on peut constater sur les vidéos, c'est que le fait de déranger les frelons, ça les excite un petit peu, quand même. Ce qui explique qu'on a quand même des attaques, et même à assez longue distance du nid. Mais ce qui a été assez curieux, c'est que si vous regardez l'image, les caméras, j'avais deux caméras sur site, eh bien, elles étaient couvertes de frelons. Elles se sont fait attaquer par les frelons, on entend constamment les tap-tap-tap-tap. Alors, soit le cheminement avec les pattes des frelons sur les gros, et parfois des coups sur les appareils, qui appréhendent les coups avec les armes. Et ce qu'on voit également sur les images vers la femme, c'est que sur l'écran, sur l'objectif des caméras, l'image est contrôlée sur cette zone, et bien, tout ça est couvert de vénard. Et à la fin de l'opération, quand j'ai tout démonté, quand on a retiré tous les frelons, quand j'ai récupéré mon matériel, eh bien, les deux caméras étaient blanches de vénard séché. C'était impressionnant. Bon, ça montre la dangerosité de ce type d'action, on va dire, sur les colonies de frelons comme ça. Bon, après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on finit de dégager le nid. Et, alors, on a deux façons de faire. Soit on le met dans des récipients clipsables en plastique dur sécurisé, mais, bon, ça dépend du nid. Quand c'est un nid petit ou un nid de taille moyenne, on est équipé pour les transporter. Mais certains nids ont des tailles un peu plus conséquentes et dépassent parfois allègrement la taille des récipients. Donc, eh bien, on fait une vieille technique qu'on a utilisée depuis une dizaine d'années maintenant. On met ça dans plusieurs sacs plastiques, des sacs plastiques épais, pour les transporter ensuite au laboratoire en toute sécurité. It's already heavy. Essaye de faire rouler un peu le nid si tu as dégagé. Je vais attraper un sac. Il a dégagé le nid. Ouais, ben, tu an, je t'ai plu. C'est parti. Le sac, il est un peu petit, on n'a pas plus de branches. Comment ça, il est plus petit ? C'est compliqué de le faire en fait. Ça se prend là ? Oui. Comment ça c'est ? Ça fait que les branches ne dépassent, c'est pour ça. Applaudissements. 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 ... ... Vas-y, amène, amène. Il faut le fermer rapidement pour que les bêtises ne sortent pas trop vite. Ah non, je le ferai, t'inquiètes-toi. Ensuite, on finit de récupérer les frelons. Avec les filets, les derniers frelons qui sont dans la zone, alors que le nid a déjà été collecté. Donc il y a quelques dizaines de frelons, on les attrape au filet. Ce qui nous permet de retirer le maximum de frelons. Le but, c'est de récupérer tout le monde. Pour ne pas qu'il y ait de frelons qui restent sur site. Parce qu'on sait pertinemment que si vous laissez plusieurs dizaines de frelons sur site, ces derniers vont reconstruire un, voire même plusieurs nids à distance. Ce qui peut être inquiétant pour les personnes qui vivent à proximité. Alors, il faut savoir que ces nids n'ont pas une durée de vie énorme, c'est juste la durée de vie des ouvrières. Ces ouvrières, comme la reine a été récupérée dans le nid, ces ouvrières vont construire des nids, évidemment, mais elles n'ont pas été fécondées. Mais leur tractus génital va se réactiver, parce qu'il n'y a plus la reine pour les inhiber, il n'y a pas la phéromone royale. Et ces ouvrières ont réactivé leur tractus génital, vont se mettre à pondre des oeufs, mais ces oeufs ne seront pas fécondés, parce qu'elles n'avaient pas de stock de spermatozoïdes. Donc elles vont pondre que des mâles. Et on va avoir ensuite une génération de mâles, si ces ouvrières vivent suffisamment longtemps pour nourrir les larves, pour les amener au stade adulte. Ce qui n'est pas gagné. Donc en fait, ces nids vont avoir un aspect un peu dangereux en raison des ouvrières pendant 15 jours, 3 semaines, 4 semaines au grand maximum peut-être, mais après c'est terminé. Mais notre but à nous, ce n'est pas d'avoir ce genre de choses. Donc on récupère le maximum de frelons avec les filets pour ne pas laisser d'individus sur place. Alors, à la différence d'une entreprise 3D, qui eux, dans un cadre professionnel de désinsectisation, ont parfois plusieurs chantiers par jour. Nous, on se fait un, voire deux chantiers par jour. Et effectivement, une entreprise va passer peut-être 20 minutes sur site. Nous, on peut y passer plus de 3 heures. Bon, dans l'entreprise, ils injectent le pesticide et voilà, c'est terminé. Nous, on sécurise l'endroit, on retire le nid, on récupère les frelons. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc c'est très, très chronophage. Mais l'avantage, c'est que comme ça, on peut récupérer des individus vivants, sur lesquels on peut travailler derrière, sur des expérimentations, notamment de comportement, de résistance des frelons à des pesticides, par exemple. On a un projet de test de pesticides. On peut faire des analyses sur la génétique, des analyses sur la communication chimique des individus. Donc en fait, on mène plusieurs études en parallèle, ce qui fait qu'on a besoin de frelons. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors attention, vous voyez bien un peu la dangerosité, parce qu'il y a du monde qui attaque. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, qu'elle a répondu à certaines de vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada